ces derniers temps n'ont pas été simples pour la famille royale britannique outre les déclarations de meugant marclay du prince harry le prince andrew qui est accusé d'agression sexuelle et la mort du prince philippe sa majesté a dû faire face à une année 2021 très difficile d'autant plus que la covi 19 n'a rien arrangé au lieu de se serrer les cônes avec ses proches lors de la mort de son époux le 9 avril dernier la reine était obligée de rester recluse dans son château de windsor pendant que ses enfants venaient la voir au compte gouttes vacciné depuis plusieurs mois elisabeth donne avec une hâte pouvoir reprendre une vie normale en honorant ses nombreux engagements sa majesté tient à recommencer à faire ce qu'elle fait de mieux à être visible sa conviction a toujours été il faut être vu pour être cru et c'est toujours le point de vue de sa majesté elle a dû régner par le biais d'un écran pendant une grande partie de l'année dernière nous espérons tout que cette année sera différente déclarait une source proche du buckingham à vanity fair en janvier dernier malheureusement la covi 19 en a décidé autrement après avoir passé plusieurs mois au château de windsor la reine elisabeth 2 a tenu à se rendre comme chaque année dans son château de balmoral en écosse un véritable souffle d'air frais pour la veuve du prince philippe qui va être rejointe par sa famille personne n'a pu passer à côté de l'arrivée de la princesse eugénie et de son époux jacques brox bank le 11 dernier à l'aéroport d'haberdine une apparition que tout le monde attendait surtout après les photos scandaleuses du jeune papa avec une mystérieuse inconnue très sexy à capri est également arrivé le prince andrew en compagnie de son ex femme sarah ferguson le convoi du duc dioc a fait une entrée rapide dans le domaine des îglans écossais de sa mère juste après 18 heures andrew qui conduisait un range rover avait une expression sévère tandis que la duchesse dioc semblait être en pleine conversation alors assise sur le siège arrière apprenait on dans le délit mail un séjour sous l'air frais de balmoral dans lequel s'est malheureusement invité la covi 19 samedi 14 août un employé a été testé positif elles elles sont été renvoyés chez eux et la cantine du personnel et le bar ont été fermés ils sont dans un bloc séparés sur le domaine on a dit aux travailleurs de porter des masques et de se distancier socialement mais les membres de la famille royale même continue à peu près comme avant découvre-t-on ce 17 août dans les colonnes du sun malgré cet employé positif à la covi 19 la reine elisabeth 2 n'a pas jugé nécessaire d'écourter son séjour à balmoral la raison ses vacances sont à ses yeux une chance de revenir à la normale après la mort du prince philippe elle ne veut pas réagir de manière excessive affirme un membre de balmoral la reine a même refusé que des buffets soient servis à la place des repas traditionnels elle tient à ce que ses proches puissent profiter des plaisirs de balmoral comme la chasse au cerf et pique niquer sur le domaine à 95 ans la reine elisabeth 2 ne compte pas se laisser enquiquiner par la covi 19 1